hello à tous je voulais faire une petite vidéo aujourd'hui pour vous partager mon erreur number one que j'ai faite en 2016 et sur laquelle il faut que je bosse cette année mais voilà je voulais vous partager avec vous ça parce que je pense que c'est c'est super important surtout quand si jamais vous débutez ou que vous êtes vous persévérez mais que vous voyez pas encore des résultats c'est probablement parce que vous ne mangez pas assez et c'est quelque chose que je me suis rendu compte là ces derniers ces derniers mois et c'est bizarre parce que je le sais je le sais que la nutrition et donc l'apport de le fait qu'il faille être en qu'il faille apporter des aliments en quantité ça je le sais parce que ça fait partie des trois piliers donc je le rappelle c'est l'entraînement donc la régularité dans l'entraînement et le fait de soulever lourd le sommeil pour aider les muscles pour que les muscles et le temps de se réparer pendant pendant la nuit et la nutrition donc apporter à son corps ce qu'il lui faut ce dont il a besoin pour se réparer mais aussi en quantité parce que parce qu'en fait j'ai fait une j'ai fait une expérimentation je n'utilise pas les applications comme MyFitnessPal ou autres directement sur mon téléphone ce que je fais ce que j'ai fait il y a quelques mois ça j'ai trouvé que c'était un exercice assez intéressant c'est de rentrer en fait tout ce que tout ce que je mangeais sur un site qui s'appelle chronométer et donc vous avez ensuite le détaillé de la constitution en fait de votre assiette alimentaire de la journée en lipides, en glucides et en protéines et ainsi que d'autres vitamines je recommande vraiment ce site internet c'est assez complet et ça donne une vision de ce que vous ingérez et surtout de la quantité je l'avais fait il y a quelques mois j'avais fait une espèce sur plusieurs semaines environ un mois pour vraiment voir où j'en étais puis j'ai abandonné et puis ce que je faisais surtout c'est que je mangeais instinctif parce que j'aime pas trop l'idée de traquer tout et vraiment tout ce qu'on mange je trouve que ça je risque en tout cas le risque c'est que ça tourne à l'obsession en tout cas chez moi et j'avais vraiment pas envie de ça surtout que en fait c'est aussi par pure flemme parce que vraiment vous voyez vous rentrez à l'heure j'ai mangé un burger et puis des fois de quoi est composé le burger etc c'est un peu relou quoi et en fait sur sur youtube je suis une une femme qui s'appelle je sais pas son nom mais en tout cas le nom de sa chaîne c'est coach girl training et elle donc elle explique c'est une scientifique c'est vraiment très sérieuse que j'aime bien le sérieux le côté scientifique que sa chaîne a et dans une de ses vidéos récentes elle expliquait comment calculer ses macros si on était dans un objectif de prise de masse musculaire et c'était super intéressant et donc du coup je l'ai appliqué à moi même où est-ce que j'en suis maintenant et où est-ce que j'ai envie d'arriver et en fait je me suis rendu compte que j'étais loin du compte j'étais vraiment loin du compte pour vous donner une idée moi je devrais donc pour atteindre mon objectif que je me suis fixé je devrais manger tous les jours 2340 kilocalories et ben je peux vous dire que par rapport à ce que j'avais l'habitude j'ai l'habitude de manger j'étais clairement 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 en déficit calorique ça c'est certain je pense que je tournais autour des 1500 1500 kilocalories et encore et en fait dans cet exercice elle explique bien qu'il faut calculer donc il faut rajouter donc 300 de 300 à 500 kilocalories en plus si on a cet objectif de prise de masse en plus de ce que notre corps a je sais pas comment on appelle ça en français mais c'est la base l'absolu minimum dont le corps a besoin pour fonctionner à l'état de repos donc le nombre de kilocalories dont votre organisme a besoin pour respirer, digérer, assurer les fonctions vitales et en plus de ça donc multiplier par un facteur qui dépend de votre activité durant la semaine si vous allez trois fois par semaine une fois il y a des facteurs comme ça qu'il faut ajouter, multiplier à ce nombre de bases et ensuite rajouter le surplus calorique pour donc la prise de masse et vraiment quand je me suis aperçue de ça je me suis dit ah oui en fait j'étais vraiment loin du compte et quelque part ça m'étonne pas parce que je suis habituée à manger de cette façon je me suis toujours... c'est assez compliqué je pense sincèrement que c'est compliqué pour une nana de manger plus que ce dont elle a l'habitude de manger en fait parce que en fait on a... j'y ai réfléchi un peu et je me dis que ça a du sens parce que juste... enfin... dans... ma théorie en fait c'est que en tant que nana on est conditionné à manger moins on est conditionné par tout le flot continu de magazines, de publicités qu'on a autour de nous pour se restreindre et mincir mais même quand on n'a pas... quand on est un peu indifférente à ça je me rends compte qu'il y a quand même un reste, il y a un fond, il y a un substrat de quelque chose qui reste en nous parce qu'on l'a complètement intériorisé et pour preuve il y a des études qui ont été menées dans des pays comme les nôtres mais aussi dans certains pays du Tiers-Monde où effectivement les femmes mangent beaucoup moins que les hommes parce que c'est une manière de réserver la quantité, une certaine quantité de nourriture pour les hommes qui vont donc assurer la survie de la famille de la communauté etc... donc il y a ce truc intériorisé chez les nanas où il faut économiser... enfin il y a ce truc d'économie en tout cas chez les nanas qui est vraiment ancré et qui vient je pense d'un autre temps donc il faut faire un double effort en fait quand on est dans cette optique de prise de masse c'est donc de penser, de contrecarrer cette voie, ce truc, cette habitude qui est ancrée en nous et en plus trouver des moyens et des stratégies donc pour augmenter son nombre de kilocalories et voilà c'était les deux points que je voulais aborder avec vous et c'est vraiment la chose je pense que je vais bosser vraiment en 2017 parce que je me rends compte que j'étais vraiment en déficit quoi et quelque part ça ne m'étonne même pas parce que je pense que jusqu'à maintenant j'étais dans une phase qu'on appelle en anglais le beginner gains c'est à dire les gains du débutant c'est à dire que même en ayant un déficit calorique j'ai réussi à construire des muscles à construire du muscle mais sur le long terme c'est pas quelque chose c'est pas quelque chose de viable pour l'objectif que je me fixe donc je vais vraiment revoir très sérieusement tout ça puis je vous tiendrai au courant de mes stratégies pour augmenter mon mon nombre de kilori de kilori de kilori mon nombre de calories par jour parce que j'ai pas envie non plus de manger n'importe quoi donc je me tiendrai au courant de ça mais je pense que c'est un message important à véhiculer c'est que si tu es une nana et que tu as cet objectif de prise de masse musculaire il va vraiment 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 falloir manger beaucoup mais genre vraiment beaucoup quoi enfin il faut se pas aller peut-être jusqu'à se forcer parce que c'est pas non plus très bon pour la digestion on est vraiment des êtres qui aiment notre corps, ne supportent pas, n'aiment pas les changements et quand il est habitué à une certaine quantité de nourriture c'est assez difficile de changer ça donc je pense qu'il faut l'avoir en tête et agir en conséquence et en ayant ça dans un coin de sa tête donc voilà c'est tout pour aujourd'hui et puis à bientôt, ciao ! ouais, vraiment je ressens bien ça là je vais écarter un peu les cuisses et maintenant bah c'est ça du coup il n'y a plus le creux là, là ça se touche